bonjour chers participants et bienvenue à notre réunion je m'appelle Léon Mouba Mopili et je suis le coordinateur régional afrique au forest stewardship council et fécé en sigle dans cette vidéo nous allons vous présenter les cadres FSC One Remedy Framework qui est en cours d'élaboration au sein des FSC les cadres FSC One Remedy Framework définit les exigences auxquelles les organisations devront se conformer pour remédier aux dommages sociaux et environnementaux causés par la conversion forestière effectuée entre 1994 et décembre 2020 afin de devenir éligible à la certification ou devenir membre des FSC comme stipulé dans la politique de conversion les cadres FSC One Remedy Framework définit également les exigences pour remédier à tout préjudice social et environnemental causé par l'implication des organisations dans d'autres activités inacceptables telles que définies dans la politique d'association autre que la conversion l'objectif de ce cadre est de promouvoir la mise en oeuvre des mesures qui conduiront à des remèdes sociaux et environnementaux entraînant des impacts positifs sur les forêts et les personnes qui en dépendent FSC One Remedy Framework sera lancé pour consultation aux différentes parties prenantes et nous espérons recevoir vos contributions et vos commentaires pour façonner et définir cet important document Comme arrière-plan du développement des FSC, le cadre FSC One Remedy Framework comporte 4 processus pertinents pour la conversion et la réparation des dommages sociaux et environnementaux des forêts Ces quatre processus sont les suivants Tout d'abord, la politique de FSC pour aborder la conversion Cette politique de FSC Cette politique clarifie la position de FSC sur la conversion des forêts naturelles et des zones à haute valeur de conservation HVC y compris une déclaration claire Donc, FSC s'oppose à la conversion des forêts naturelles Selon la politique de conversion, les unités de gestion forestière ou la conversion a lieu entre 1994 et décembre 2020 seront éligibles à la certification qu'après démonstration de la conformité de l'organisation aux exigences applicables au cadre FSC One Remedy Framework au niveau des différentes exigences qui s'appliquent selon l'organisation et responsables de la conversion ou a acquis un terrain converti 2. Afin de mettre en œuvre la politique de conversion des forêts, FSC a développé la procédure de recours à la conversion Cette procédure définit ce que FSC exige aux entreprises de faire pour réparer les dommages sociaux et environnementaux causés par la conversion des forêts dans le passé 3. En outre, FSC est en train de réviser sa politique d'association En définissant les règles qui régisseront la façon dont les entreprises peuvent ou ne peuvent pas être associées au FSC Ainsi donc, il a défini 6 activités inacceptables que toutes les organisations membres de FSC doivent éviter Enfin, FSC a introduit également la politique pour le cadre de réparation des associations qui fournit un processus par lequel les entreprises peuvent remédier aux dommages sociaux et environnementaux résultant des violations de 6 principes inacceptables mentionnés si haut Ces processus sont interdépendants et nécessitent un alignement complet car ils définissent tous en combinaison le cadre FSC One Remedy Framework La question importante est celle de connaître la position de FSC sur la manière de réparer les dommages sociaux et environnementaux causés par la conversion des forêts dans le passé Comme mentionné dans la diapositive précédente, ces 4 processus pour la conversion et la réparation des dommages sociaux et environnementaux sont interconnectés Car ils traitent tous de la position de FSC sur la conversion et proposent les remèdes aux forêts naturelles et à haute valeur de conservation Afin de fournir la clarté et la cohérence dans les règles relatives à la conversion FSC s'aligne aux exigences relatives à la réparation des dommages causés par la conversion des forêts entre la procédure de réparation de la conversion et les cadres de remédiation de la politique d'association PFA en établissant le nouveau cadre FSC One Remedy Framework Dans cette diapositive, nous allons vous expliquer comment est né le cadre FSC One Remedy Framework et quels sont les éléments clés de ce cadre Considérant que les 4 processus mentionnés précédemment sont tous liés au thème de la conversion des forêts et de la fourniture des remèdes FSC a conclu qu'il y avait un fort besoin d'intégrer l'approche proposée dans les différents cadres et d'assurer l'alignement Plus précisément, les cadres de rémédiation FSC et la procédure de rémédiation de conversion devaient être intégrés et alignés Cela a conduit à l'élaboration du nouveau cadre FSC One Remedy en tant que voie d'alignement proposée Ces cadres fournissent une voie vers la certification de la gestion forestière et une voie vers la transformation du système FSC et de l'admissibilité à l'association Laissez-nous vous guider à travers le nouveau cadre FSC One Remedy Framework développé par le FSC Pour toutes les formes d'association avec FSC, y compris, mais sans y limiter, la certification de gestion forestière, de la chaîne de traçabilité et du bois contrôlé Il y aura un examen basé sur les risques effectués par FSC en vérifiant la conformité des organisations avec la politique d'association de FSC Si, par exemple, une organisation est impliquée dans des activités inacceptables de la politique pour l'association Alors, le cadre de recours unique de FSC s'appliquera Dans ces cas, il existe deux niveaux d'exigence Le premier niveau, c'est les exigences de base Et le second, c'est les exigences supplémentaires pour la transformation du système Pour les organisations qui ont été identifiées comme et ont été impliquées dans les violations de la politique d'association Les exigences de base fonctionnent comme des exigences minimales des recours Les exigences fondamentales sont l'ensemble des mesures et d'actions qui définissent les processus et les systèmes strictement nécessaires qui permettront à l'organisation de prévenir et d'atténuer son implication dans la conversion ou dans d'autres activités inacceptables à l'avenir Étant donné que les exigences de base fixent un seuil strictement nécessaire Elles sont requises pour toutes les organisations soumises au nouveau cadre FSC One Remedy Framework Si l'organisation n'est pas impliquée dans une violation de la politique d'association, PFA Alors, pour les candidats au FM, Forest Management Il y aura un nouveau supplément d'évaluation à faire Avant de confirmer l'éligibilité de l'entreprise à la certification FSC Pour évaluer si l'unité de gestion a fait l'objet d'une conversion forestière Et quand la conversion s'est produite Si l'évaluation identifie une conversion au sein de l'unité forestière qui s'est produite entre 1994 et le 31 décembre 2020 L'organisme sera tenu de fournir des recours sociaux et environnementaux en fonction de son implication dans la conversion Ces entreprises devront suivre uniquement les exigences de base du cadre de recours Cet organisme sera alors éligible à la certification FM, Forest Management, de l'unité de gestion Par contre, si la conversion a eu lieu après décembre 2020 L'unité de gestion forestière n'est pas éligible à la certification FSC Vous vous demandez peut-être quels sont les processus Que FSC suivra-t-il pour déterminer Si une organisation est éligible à une association avec elle Ou si le cadre de recours doit être mis en œuvre pour fournir un recours Et si oui, à quel niveau Laissez-moi vous expliquer D'une part, FSC effectuera une sélection basée sur les risques Au moment où les organisations demandent à être associées au FSC Dans ce processus de sélection de base basé sur les risques Les organisations divulgueront des informations qui permettront au FSC de déterminer s'il existe des risques que l'organisation puisse être en violation avec la politique d'association Si l'examen fondé, si le risque devrait détecter un risque cela déclencherait une politique officielle d'évaluation des associations L'objectif de cette évaluation serait d'identifier et de confirmer toute violation de la politique d'association D'autre part, si l'examen préalable basé sur le risque n'a identifié aucun problème et à condition que l'organisation soit un candidat à la gestion forestière L'organisation devra être évaluée en fonction de sa conformité aux règles de conversion Si la conversion est intervenue après 1994 et avant décembre 2020 L'organisation serait tenue à fournir une solution afin de devenir éligible à la certification FM Forest Management Maintenant, je voudrais vous expliquer les différentes parties du cadre FSC One Remedy Framework L'arborescence de ces diagrammes représente la totalité du cadre FSC One Remedy Framework Les feuilles représentent les huit parties ou composantes du cadre Les feuilles vertes représentent les exigences fondamentales du cadre qui s'appliquent à toutes les organisations Les feuilles orange représentent les exigences supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux organisations ayant des violations de la politique d'association Comme vous pouvez le voir sur le diagramme Le cadre FSC One Remedy Framework est composé des éléments suivants Première partie, les exigences générales Deuxième partie, identification des parties associées et des sites concernés Troisième partie, identification des dommages sociaux et environnementaux Quatrième partie, sélection des sites et actions correctives Cinquième partie, élaboration d'un plan de recours Partie 6, mise en œuvre du plan de redressement Partie 7, surveillance des processus de recours Partie 8, bâtir la confiance Une fois ce cadre publié pour consultation Vous aurez la possibilité d'approfondir et de mieux comprendre Chacune de ces huit parties qui composent les cadres FSC One Remedy Framework Maintenant que vous savez pourquoi FSC One Remedy Framework a été créé Son processus ainsi que ses principaux éléments constitutifs Laissez-moi vous expliquer Quelles seront les différentes entités que FSC envisage impliquer Dans l'avenir pour la mise en œuvre de ce cadre Une fois qu'il sera effectif et finalisé Pour l'opérationnalisation et la mise en œuvre de FSC One Remedy Framework FSC envisage que les principales entités suivantes jouent un rôle Dans les différentes étapes du processus de la mise en œuvre Des exigences fondamentales et supplémentaires Un, les évaluateurs indépendants Deux, groupes d'experts Et trois, les tierces vérificataires de FSC FSC sera chargé de gérer les relations avec toutes ses entités énumérées Pour assurer la performance ainsi que la qualité adéquate Donc, FSC mettra en place tous les systèmes Les procédés juridiques et administratifs nécessaires Pour assurer une surveillance adéquate Maintenant que vous connaissez les bases du cadre FSC One Remedy Framework Revenons à ce que j'ai mentionné plus tôt Concernant les quatre processus de FSC Qui sont liés au cadre FSC One Remedy Framework Comme vous l'avez pu Comme vous avez pu deviner Ces processus ne sont pas statiques En fait, ils évoluent en permanence et en parallèle Et parallèlement Et parallèlement Avec le développement du cadre FSC One Remedy Framework Les secrétariats travaillent dur Pour s'assurer qu'il y a un alignement et une cohérence complète Dans tous ces processus Afin que FSC parle d'une seule voix Lorsqu'il s'agit de sa position sur la conversion des forêts Et les remèdes sociaux et environnementaux Permettez-moi donc de vous donner Une mise à jour rapide De ce processus lié au cadre FSC One Remedy Où des développements pertinents Ont eu lieu au cours des derniers mois Une mise à jour à noter Est que le groupe de travail sur la motion 7 Élaborant la politique pour traiter la conversion A achevé le projet 4-0 De la politique à la fin De 2 2020 Après 3 séries de consultations publiques Dans cette consultation Nous avons posé Quelques questions Sur les éléments Les éléments politiques particuliers Y compris Les éléments 3, 4 et 6 Les groupes de travail N'est pas parvenu à un consensus Sur l'élément de politique 3B Cet élément est pertinent Pour la règle des coupures Pour la conversion passée Et s'adresse aux organisations Qui ont acquis Des terres Converties dans le passé Mais qui n'étaient pas elles-mêmes Impliquées dans cette conversion FSC a mandaté une expertise externe Pour étudier les options Des recours Pour ces organisations Et la faisabilité économique Des options des recours Ces processus A impliqué des entretiens Avec les membres Et les parties prenantes concernées Et a abouti A un livre Vert Et un autre livre Blanc Et inétide Sur l'économie De conversion Le conseil d'administration De FSC A chargé l'unité De performance Et de standards De trouver un concept Des recours Basé sur les conclusions Des études commandées Qui Reconnaît Que la responsabilité Des recours Environnementaux Et sociaux Encombre à la terre Plutôt qu'à l'organisation Et Est juste Et faisable L'élément De politique 3 Mise à jour Exigeait Aux organisations Qui ont acquis Une gestion Lente Où la conversion A y lier Entre novembre 1994 Et décembre 2020 De prévoir La restitution Des préjudices Sociaux Prioritaires Et De procéder A une réparation Partielle Des préjudices Environnementaux Étant donné Qu'il s'agit D'une nouvelle Proposition Et qu'elle n'a pas Fait l'objet D'une consultation Préalable Lors de ces Trois consultations Publiques Précédentes De la politique Sur la conversion FEC sollicite Les avis Et commentaires Des membres Ainsi que Des parties Prénantes Sur cette partie De l'élément De politique La politique D'association A fait l'objet De deux cycles De consultation En 2021 En parallèle La politique De conversion Et la politique D'association Ont fait l'objet D'un processus D'alignement Pour assurer L'air cohérence Dans ces processus D'alignement Deux questions Supplementaires Ont été Identifiées Et nécessitent Encore Des éclaircissements Et des commentaires Supplementaires Ces deux questions Sont maintenant Soumises A la consultation Publique De parties Prénantes La première Question Concernent La manière Dont la politique D'association Doit être Appliquée Elle présente Des options Allant De l'application Pour les Activités Passées A celles Qui sont Nouvelles Dans les Systèmes FEC Après la date D'entrée En vigueur En totalité Ou en partie A l'application Des nouveaux Concepts Pour les Activités Futures À partir De la date D'entrée En vigueur La deuxième Question Explore La situation Dans laquelle La conversion A y lié A l'avenir C'est-à-dire Après la date D'histoire Et si L'association Avec FEC Serait possible Ou non Dans de tels Cas Si les Mesures Correctives Supplementaires Était prise La décision Sera d'adopter A la fois Dans la politique D'association PFA Et dans la politique D'adresse De conversion Les options Présentes Également Des barèmes De conversion Commis Par rapport Aux sanctions Prononcées Pour approfondir Les seuils Utilisés Dans la certification Et dans Les processus D'association Vous trouverez Des références A ces deux questions Dans la plateforme De consultation Où Le cadre FEC One Remedy Framework Sera publié Pour consultation N'hésitez pas A nous faire Par de vos réflexions Sur ces questions Restantes Nous vous présentons La prochaine Consultation publique Pour le cadre FEC One Remedy Framework Comme d'habitude La consultation De ces cadres Sera lancée Via la plateforme De consultation De FEC Sur cette plateforme Vous trouvez Les éléments suivants Du document Pour examen Les documents Principals Et les cadres FEC One Remedy Framework Vous trouverez également La politique D'association Ainsi que la politique De conversion D'adresse Comme document Justificatif Sur la plateforme A cette consultation De tous Ceux qui Se soucient De FEC Et souhaite Se joindre A la conversation Pour façonner Ce nouveau cadre Ainsi Ainsi donc Les gestionnaires forestiers Les marchands Les producteurs Les fabricants Les ONG Les scientifiques Les investisseurs Les communautés locales Et peuples autochtones Du nord Du nord Du sud De l'est De l'ouest Sont conviés Nous avons beaucoup À apprendre Les uns des autres Alors S'il vous plaît S'il vous plaît Mettez note Prenez note Dans votre agenda Pour contribuer À l'avenir De FEC En participant Aux différentes Consultations Qui sont vitales Pour Tous ceux Qui se soucient De forêt Du monde Et de peuple Plus de détails Si le processus De consultation Et les activités D'engagement Des parties Prenantes Seront annoncées Prochainement Restez à l'écoute Je vous remercie Je vous remercie